Quels sont les meilleurs conseils pour un bain postpartum ? Un bain postpartum peut apaiser et guérir une nouvelle mère, et une femme peut faire beaucoup pour maximiser ses bienfaits. Un bain peu profond appelé bain de siège est une méthode populaire de bain postpartum qui aide une femme à garder ses points de suture ou ses écorchures propres et peut-être pris plusieurs fois par jour. L'ajout d'herbes différentes à la baignoire ou au bain de siège permet d'accélérer la guérison, de prévenir les infections et d'atténuer l'inconfort. De même, utiliser de l'eau chaude peut aider à soulager la douleur des tissus meurtris et enflés dans la vulve, ainsi qu'à soulager le stress des soins d'un bébé tout neuf. Une femme qui vient d'accoucher peut consulter son fournisseur de soins de santé afin de déterminer le type de bain postpartum le mieux adapté à sa situation. L'accouchement peut être un processus difficile, causant un traumatisme au tissu délicat de la vulve et du vagin. Les larmes, les épisiotomies, les points de suture et les échymoses sont des blessures qui peuvent être améliorées avec un bain postpartum régulier. Les bains de siège et de bain contribuent à garder les zones blessées propres et exemples de débris ou d'écoulement. Un bon conseil pour les personnes incapables de s'asseoir dans une baignoire remplie d'eau consiste à se laver la région vaginale à l'aide d'une bouteille de nettoyage périnéale. Le bain des tissus blessés dans de l'eau propre et chaude améliore l'hygiène et favorise la guérison. Une femme qui se remet de son accouchement peut choisir parmi une variété d'herbes à utiliser en conjonction avec son bain d'eau chaude après l'accouchement. Des herbes telles que l'aquilée millefeuille et la feuille de consoudède à restaurer la santé des tissus, tandis que les additions estringentes comme le sel de mer et la mammélise diminuent le gonflement. La lavande et le romarin sont souvent utilisés pour prévenir l'infection. Un bain aux herbes à base de plantes après l'accouchement peut être préparé en faisant mijoter les additions choisies dans de l'eau chaude, puis en filtrant et en ajoutant le liquide dans un bain propre. De l'eau fraîche ou tiède doit être ajoutée jusqu'à ce que le mélange à base de plantes atteigne la température désirée. Le bain revitalisant dans la baignoire peut également être un élément clé du soutien de la dépression postpartum. Les changements hormonaux après la naissance, combinés au stress lié au soin d'un nouveau nez peuvent laisser une nouvelle mère aux prises avec des émotions difficiles. Une femme qui prend le temps de se livrer à des activités soulageant le stress, comme un bain relaxant, fait un pas important vers la guérison de son corps et l'amélioration de son état mental. Une nouvelle mère peut remarquer une plus grande perte de cheveux au cours du bain ou de la douche postpartum. Qu'elle décide de prendre un bain thérapeutique pour accélérer la guérison ou de rompre avec les exigences constantes d'un nouveau-né, une perte de cheveux normale après l'accouchement peut avoir un effet négatif sur le drain et la plomberie de la baignoire. Il peut être judicieux d'utiliser un écran afin d'éviter que les cheveux perdus pendant le bain ne pénètrent dans les tuyaux de la maison.